Bonsoir à tous. On continue la lecture. Chapitre 9. Par lecture, bonsoir. Winston était gélatineux de fatigue. Gélatineux était le mot juste qui lui était spontanément venu à l'esprit. Son corps lui semblait avoir non seulement la faiblesse de la gelée, mais son aspect translucide. Il avait l'impression que s'il levait la main, il pourrait voir la lumière à travers elle. Tout le sang et toute la lymphe de son corps avaient été drainées par une énorme débauche de travail, ne laissant qu'une frêle structure de nerfs, d'os et de peau. Toutes ces sensations semblaient amplifiées. Sa combinaison lui irritait les épaules. Le pavé lui chatouillait les pieds. Même ouvrir et fermer la main demandait un effort qui faisait craquer les jointures. Il avait, en cinq jours, travaillé plus de 90 heures. Tous les autres du ministère en avaient fait autant. Et maintenant, c'était fini. Et il n'avait littéralement rien à faire. Aucun travail d'aucune sorte pour le parti. Jusqu'au lendemain matin. Il pourrait passer six heures dans la cachette et neuf dans son propre lit. Par un doux après-midi ensoleillé, il remontait lentement une rue sale en direction du magasin de M. Sherrington. Il tenait l'œil ouvert pour surveiller les patrouilles, mais, sans raison, il était convaincu que cet après-midi-là, il n'y avait aucun danger que quelqu'un vienne le gêner. La lourde serviette qu'il portait lui cognait le genou à chaque pas et faisait monter et descendre dans la peau de sa jambe une sensation de fourmillement. Dans la serviette était placé le livre qu'il possédait depuis six jours et qu'il n'avait pourtant pas ouvert ni même regardé. Au sixième jour de la semaine de la haine, après les processions, les discours, les cris, les chants, les bannières, les affiches, les films, les effigies de cire, le roulement des tambours, le glapissement des trompettes, le bruit de pas des défilés en marche, le grincement des chenilles de tank, le mugissement des groupes d'aéroplane, le grondement des canons, après six jours de tout cela, alors que le grand orgasme palpitait vers son point culminant, que la haine générale contre l'Eurasia s'était échauffée et en était arrivée à un délire tel que si la foule avait pu mettre la main sur les deux mille criminels eurasiens qu'on devait pendre en public le dernier jour de la semaine, elle les aurait certainement mis en pièce. Juste à ce moment, on annonça qu'après tout, l'Océania n'était pas en guerre contre l'Eurasia. L'Océania était en guerre contre l'Estasia. L'Eurasia était un allié. Il n'y eut naturellement aucune déclaration d'un changement quelconque. On apprit simplement, partout à la fois, avec une extrême soudaineté, que l'ennemi, c'était l'Estasia et non l'Eurasia. Winston prenait part à une manifestation dans l'un des squares du centre de Londres quand la nouvelle fut connue. C'était la nuit. Les visages et les bannières rouges étaient éclairés d'un flot de lumière blafarde. Le square était bondé de plusieurs milliers de personnes, dont un groupe d'environ un millier d'écoliers, revêtus de l'uniforme des espions. Sur une plateforme drapée de rouge, un orateur du parti intérieur, un petit homme maigre aux longs bras disproportionnés, aux crânes larges et chauves sur lesquels étaient disséminés quelques rares mèches raides, haranguait la foule. C'était une petite silhouette de baudruche hygiénique, contorsionnée par la haine. Une de ses mains s'agrippait au tube du microphone, tandis que l'autre, énorme et menaçante au bout d'un bras osseux, déchirait l'air au-dessus de sa tête. Sa voix, rendue métallique par les haut-parleurs, faisait retentir les mots d'une interminable liste d'atrocités, de massacres, de déportations, de pillages, de viols, de tortures de prisonniers, de bombardements de civils, de propagandes mensongères, d'agressions injustes, de traités violées. Il était presque impossible de l'écouter sans être d'abord convaincu, puis affolé. La fureur de la foule croissait à chaque instant et la voix de l'orateur était noyée dans un hurlement de bêtes sauvages qui jaillissaient involontairement des milliers de gosiers. Les glapissements les plus sauvages venaient des écoliers. L'orateur parlait depuis peut-être vingt minutes, quand un messager monta en toute hâte sur la plateforme et lui glissa dans la main un bout de papier. Il le déplia et le lut sans interrompre son discours. Rien ne changea de sa voix ou de ses gestes ou du contenu de ce qu'il lisait, mais les noms, soudain, furent différents. Sans que rien fût dit, une vague de compréhension parcourut la foule. L'Océania était en guerre contre l'Estasia. Il y eut, le moment d'après, une terrible commotion. Les bannières et les affiches qui décoraient le square tombaient toutes à faux. Presque la moitié d'entre elles montraient des visages de l'ennemi actuel. C'était du sabotage. Les agents de Goldstein étaient passés par là. Il y eut un interlude tumultueux au cours duquel les affiches furent arrachées des murs, les bannières réduites en lambeaux et piétinées. Les espions accomplirent des prodiges d'activité en grimpant jusqu'aux fêtes des toits pour couper les banderoles qui flottaient sur les cheminées. Mais en deux ou trois minutes, tout était terminé. L'orateur qui étreignait encore le tube du microphone, les épaules courbées en avant, la main libre déchirant l'air, avait sans interruption continué son discours. Une minute après, les sauvages hurlements de rage éclataient de nouveau dans la foule. La haine continuait exactement comme auparavant, sauf que la cible avait été changée. Ce qui impressionna Winston quand il y repensa, c'est que l'orateur avait passé d'une ligne politique à une autre exactement au milieu d'une phrase. Non seulement sans arrêter, mais sans même changer de syntaxe. À ce moment-là, Winston avait eu d'autres sujets de préoccupation. C'est pendant le désordre du moment, pendant que les affiches étaient déchirées et jetées, qu'un homme dont il ne vit pas le visage lui avait frappé l'épaule et dit « Pardon, je crois que vous avez laissé tomber votre serviette. » Il prit la serviette d'un geste distrait, sans mot dire. Il savait qu'il faudrait attendre quelques jours avant qu'il eût la possibilité de l'ouvrir. Dès la fin de la manifestation, il se rendit tout droit au ministère, bien qu'il fût près de 23 heures. L'équipe entière du ministère avait fait comme lui. Les ordres que déjà émettaient les télécrans pour les rappeler à leur poste étaient à peine nécessaires. L'Océanien était en guerre. L'Océanien avait donc toujours été en guerre contre l'Estasia. Une grande partie de la littérature politique de cinq années était maintenant complètement surannées. Exposés et récits de toutes sortes, journaux, livres, pamphlets, films, disques, photographies, tout devaient être rectifiés à une vitesse éclair. Bien qu'aucune directive n'eût jamais été formulée, on savait que les chefs du commissariat entendaient qu'avant une semaine ne demeure nulle part aucune mention de la guerre contre l'Eurasia et de l'alliance avec l'Estasia. Le travail était écrasant, d'autant plus que les procédés qui l'impliquaient ne pouvaient être appelés de leur vrai nom. Au commissariat aux archives, tout le monde travaillait 18h sur 24 avec deux intervalles de trois heures de sommeil hâtifs. Les matelas furent montés, des caves et étalés dans tous les couloirs. Les repas consistaient en sandwich et du café de la victoire étaient apportés sur des chariots roulants par des gens de la cantine. Chaque fois que Winston s'arrêtait pour un de ses tours de sommeil, il tâchait de ne pas laisser de travail à faire sur son bureau. Mais lorsqu'il se traînait, les yeux collants et malades, vers sa cabine, c'était pour trouver une autre pluie de cylindres de papier qui recouvrait le bureau comme un monceau de neige et commençait à s'abattre sur le parquet. Si bien que le premier travail était toujours de les entasser en une pile assez régulière pour avoir la place de travailler. Le pire était que le travail n'était pas du tout purement mécanique. Souvent, il suffisait simplement de substituer un nom à un autre, mais tout rapport détaillé d'événements demandait de l'attention et de l'imagination. Les connaissances géographiques mêmes, nécessaires pour transférer la guerre d'une partie du monde dans une autre, étaient considérables. Au troisième jour, il avait des mots « Dieu » insupportables et il lui fallait essuyer ses vers à chaque instant. C'était comme de lutter contre une tâche physique écrasante. Quelque chose qu'on aurait le droit de refuser, mais que l'on était néanmoins nerveusement anxieux d'accomplir. Autant qu'il put s'en souvenir, Winston n'était pas troublé par le fait que tous les mots qu'il murmurait au phonoscript, tous les traits de son crayon à encre, étaient des mensonges délibérés. Il était aussi désireux que n'importe qui dans le département que la falsification fut parfaite. Le sixième jour au matin, l'écoulement des cylindres ralentit. Pendant près d'une demi-heure, rien ne sortit du tube. Puis, il y eut un autre cylindre et puis plus rien. Partout, au même moment, le travail ralentit. Un profond et secret soupir fut exhalé dans tout le commissariat. Une œuvre importante, dont on ne pourrait jamais parler, venait d'être achevée. Il était maintenant impossible à aucun être humain de prouver par des documents qu'il n'y avait jamais eu une guerre contre l'Eurasia. À douze heures, il fut annoncé de façon inattendue que tous les employés du ministère étaient libres jusqu'au lendemain matin. Winston portait encore la serviette qui contenait le livre. Elle était restée entre ses pieds pendant qu'il travaillait et sous son corps pendant qu'il dormait. Il rentra chez lui, se rasa et s'endormit presque dans le bain, bien que l'eau fût à peine plus que tiède. Avec une sorte de voluptueux grincement de ses articulations, il monta l'escalier au-dessus du magasin de M. Sherrington. Il était fatigué, mais n'avait plus sommeil. Il ouvrit la fenêtre, alluma le petit fourneau à pétrole sale et posa dessus une casserole d'eau pour le café. Julia arriverait bientôt. D'ici là, il y avait le livre. Il s'assit dans le fauteuil usé et défie les courroies de la serviette. C'était un lourd volume noir relié par un amateur sans nom ni titre sur la couverture. L'impression paraissait légèrement irrégulière. Les pages étaient usées sur les bords et se séparaient facilement, comme si le livre avait passé entre beaucoup de mains. Sur la page de garde, il y avait l'inscription suivante « Théorie et pratique du collectivisme oligarchique » par Emmanuel Goldstein. Winston commença à lire. Chapitre 1 L'ignorance, c'est la force. Au cours des époques historiques et probablement depuis la fin de l'âge néolithique, il y eut dans le monde trois classes. La classe supérieure, la classe moyenne, la classe inférieure. Elles ont été subdivisées de beaucoup de façons. Elles ont porté d'innombrables noms différents. La proportion du nombre d'individus que comportait chacune, aussi bien que leur attitude les unes vis-à-vis des autres, ont varié d'âge en âge. Mais la structure essentielle de la société n'a jamais varié. Même après d'énormes poussées et des changements apparemment irrévocables, la même structure s'est toujours rétablie, exactement comme un gyroscope reprend toujours son équilibre. Aussi loin qu'on le pousse d'un côté ou de l'autre. Les buts de ces trois groupes sont absolument inconciliables. Winston s'arrêta de lire, surtout pour jouir du fait qu'il était en train de lire, dans le confort et la sécurité. Il était seul. Pas de télé-écran, pas d'oreille au trou de la serrure, pas d'impulsion nerveuse le poussant à regarder par-dessus son épaule ou à couvrir la page de sa main. L'air doux de l'été se jouait contre son visage. De quelque part, au loin, arrivaient des cris affaiblis d'enfants. Dans la chambre elle-même, il n'y avait aucun bruit, sauf la voix d'un secte de l'horloge. Il s'enfonça plus profondément dans le fauteuil et posa ses pieds sur le garde-feu. C'était le bonheur. C'était l'éternité. Soudain, comme on fait parfois d'un livre dont on sait qu'en fin de compte on lira et relira tous les mots, il l'ouvrit à une page et se trouva au chapitre 3. Il continua à lire. Chapitre 3 La guerre, c'est la paix. La division du monde en trois grands états principaux est un événement qui pouvait être, et en vérité, était prévu avant le milieu du XXe siècle. Avant l'absorption de l'Europe par la Russie et de l'Empire britannique par les États-Unis, deux des trois puissances actuelles, l'Eurasia et l'Océania étaient déjà effectivement constitués. La troisième, l'Estasia, n'émergea comme unité distincte qu'après une autre décennie de luttes confuses. Les frontières entre les trois super-états sont, en quelques endroits, arbitraires. En d'autres, elles varient, suivant la fortune de la guerre, mais elles suivent en général les tracés géographiques. L'Eurasia comprend toute la partie nord du continent européen et asiatique, du Portugal au détroit de Béring. L'Océania comprend les Amériques, les îles de l'Atlantique, y compris les îles britanniques, l'Australie et le sud de l'Afrique. L'Estasia, plus petite que les autres et avec une frontière occidentale moins nette, comprend la Chine et les contrées méridionales de la Chine, les îles du Japon et une portion importante mais variable de la Manchurie, de la Mongolie et du Tibet. Groupés d'une façon ou d'une autre, ces trois super-États sont en guerre d'une façon permanente depuis 25 ans. La guerre, cependant, n'est plus la lutte désespérée jusqu'à l'anéantissement qu'elle était dans les premières décennies du XXe siècle. C'est une lutte dont les buts sont limités entre combattants incapables de se détruire l'un l'autre, qui n'ont pas de raison matérielle de se battre et ne sont divisées par aucune différence idéologique véritable. Cela ne veut pas dire que la conduite de la guerre ou l'attitude dominante en face d'elle soit moins sanguinaire ou plus chevaleresque. Au contraire, l'hystérie guerrière est continue et universelle dans tous les pays et le viol, le pillage, le meurtre d'enfants, la mise en esclavage des populations, les représailles contre les prisonniers qui vont même jusqu'à les faire bouillir ou à les enterrer vivants sont considérés comme normaux. Commis par des partisans et non par l'ennemi, ce sont des actes méritoires. Mais, dans un sens matériel, la guerre engage un très petit nombre de gens qui sont surtout des spécialistes très entraînés et comparativement causent peu de morts. La lutte, quand il y en a une, a lieu sur les vagues frontières dont l'homme moyen peut seulement deviner l'emplacement ou autour des forteresses flottantes qui gardent les points stratégiques des routes maritimes. Dans les centres civilisés, la guerre signifie surtout une diminution continuelle des produits de consommation et la chute, parfois, d'une bombe fusée qui peut causer quelques vingtaines de morts. La guerre a en fait changé de caractère. Plus exactement, l'ordre d'importance des raisons pour lesquelles la guerre est engagée a changé. Des motifs qui existaient déjà mais dans une faible mesure lors des grandes guerres du début du XXe siècle sont maintenant devenus essentiels. Ils sont ouvertement reconnus et l'ont agi en conséquence d'après eux. Pour comprendre la nature de la présente guerre, car en dépit des regroupements qui se succèdent à peu d'intervalles, c'est toujours la même guerre, on doit réaliser d'abord qu'il est impossible qu'elle soit décisive. Aucun des trois super-États ne pourrait être définitivement conquis, même par les deux autres. Les forces sont trop également partagées, les défenses naturelles trop formidables. formidables. L'Eurasia est protégée par ses vastes étendues de terre, l'Océania par la largeur de l'Atlantique et du Pacifique, l'Estasia par la fécondité et l'habileté de ses habitants. En deuxième lieu, il n'y a plus, au sens matériel, de raison pour se battre. avec l'établissement des économies intérieures dans lesquelles la production et la consommation sont engrenées l'une dans l'autre, la lutte pour les marchés, qui était l'une des principales causes des guerres antérieures, a disparu. La compétition pour les matières premières n'est plus une question de vie ou de mort. Dans tous les cas, chacun des trois super-États est si vaste qu'il peut obtenir à l'intérieur de ses frontières presque tous les matériaux qui lui sont nécessaires. Pour autant que la guerre est un but directement économique, c'est une guerre engagée pour la puissance de la main d'œuvre. Entre les frontières des trois super-États, dont aucun ne parvient à le posséder en permanence, s'étend un quadrilatère approximatif dont les sommets sont à Tanger, Brazzaville, Darwin et Hong Kong, et qui contient environ un cinquième de la population du globe. C'est pour la possession de ces régions surpeuplées et du pôle glacé du Nord que les trois puissances sont constamment en guerre. En pratique, aucune puissance ne régit jamais la surface entière de l'espace disputé. Les portions de cette surface changent constamment de main et c'est la volonté de s'emparer d'un fragment ou d'un autre de ces pays par une soudaine trahison qui dicte les changements sans fin de groupement. Tous les territoires disputés contiennent des minéraux de valeur et quelques-uns fournissent d'importants produits végétaux comme le caoutchouc dont il est nécessaire dans les pays plus froids de faire la synthèse par des méthodes comparativement onéreuses. Mais ils contiennent surtout une réserve inépuisable de main-d'œuvre à bon marché. La puissance qui régit l'Afrique équatoriale ou les contrées du Moyen-Orient ou l'Inde du Sud ou l'archipel indonésien disposent de vingtaines ou de centaines de millions de coulisses qui travaillent durement pour des salaires de famine. Les habitants de ces pays réduits plus ou moins ouvertement à l'état d'esclaves passent continuellement d'un conquérant à un autre. Ils sont employés comme une quantité donnée de charbon ou d'huile humain à produire plus d'armes à s'emparer de plus de territoires et à posséder une plus grande puissance de main-d'œuvre pour produire plus d'armes pour s'emparer de plus de territoires et ainsi de suite indéfiniment. Il est à noter que la lutte ne dépasse jamais réellement les limites des surfaces disputées. Les frontières de l'Eurasia reculent et avancent entre le bassin du Congo et le rivage nord de la Méditerranée. Les îles de l'océan Indien et du Pacifique sont constamment prises et reprises par l'Océania ou par l'Estasia. En Mongolie, la ligne qui sépare l'Eurasia de l'Estasia n'est vraiment jamais stable. Autour du pôle, les trois puissances revendiquent de vastes territoires qui sont en fait en grande partie inhabités et inexplorés. Mais le niveau de puissance reste toujours approximativement équivalent et le territoire qui forme le cœur de chaque super-État demeure toujours inviolé. Qui plus est, le travail des peuples exploités autour de l'Équateur n'est pas réellement nécessaire à l'économie mondiale. Il n'ajoute rien à la richesse du monde puisque tout ce qu'il produit est utilisé à des fins de guerre. Lorsqu'on livre une guerre, c'est toujours pour être en meilleure position pour livrer une autre guerre. Par leur travail, les populations esclaves permettent de hâter la marche de l'éternelle guerre. Mais si elle n'existait pas, la structure de la société, le processus par lequel elle se maintient ne serait pas essentiellement différent. Le but primordial de la guerre moderne, en accord avec les principes de la double pensée, ce but est en même temps reconnu et non reconnu par les cerveaux directeurs du parti intérieur, est de consommer entièrement les produits de la machine sans élever le niveau général de la vie. Depuis la fin du XIXe siècle, le problème de l'utilisation du surplus des produits de consommation a été latent dans la société industrielle. Actuellement, alors que peu d'êtres humains ont suffisamment à manger, ce problème n'est évidemment pas urgent et il pourrait ne pas le devenir alors même qu'aucun procédé artificiel de destruction n'aurait été mis en œuvre. Le monde d'aujourd'hui est un monde nu, affamé, dilapidé, comparé au monde qui existait avant 1914 et encore plus si on le compore, compare à l'avenir qu'imaginaient les gens de cette époque. Dans les premières années du XXe siècle, la vision d'une société future incroyablement riche, jouissant de loisirs, disciplinée et efficiente, un monde aseptisé et étincelant de verre, d'acier, de béton, d'un blanc de neige, faisait partie de la conscience de tous les gens qui avaient des lettres. La science et la technologie se développaient avec une prodigieuse rapidité et il semblait naturel de présumer qu'elle continuerait ainsi à se développer. Cela ne se produisit pas, en partie à cause de l'appauvrissement qu'entraîna une longue série de guerres et de révolutions, en partie parce que le progrès scientifique et technique dépendait d'habitudes de pensée empirique qui ne pouvaient survivre dans une société strictement enrégimentée. Le monde est dans son ensemble plus primitif aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 50 ans. Certains territoires arriérés se sont civilisés et divers appareils, toujours par quelques côtés en relation avec la guerre et l'espionnage policier, ont été perfectionnés mais les expériences et les inventions se sont en grande partie arrêtés. De plus, les ravages de la guerre atomique de l'époque 1950 n'ont jamais été entièrement réparés. Néanmoins, les dangers inhérents à la machine sont toujours présents. Dès le moment de l'apparition de la première machine, il fut évident pour tous les gens qui réfléchissaient que la nécessité du travail de l'homme et en conséquence dans une grande mesure de l'inégalité humaine avait disparu. Si la machine était délibérément employée dans ce but, la faim, le surmenage, la malpropreté, l'ignorance et la maladie pourraient être éliminés après quelques générations. En effet, alors qu'elle n'était pas employée dans cette intention, la machine, en produisant des richesses qu'il était parfois impossible de distribuer, elle va réellement de beaucoup, par une sorte de processus automatique, le niveau moyen de vie des humains pendant une période d'environ 50 ans, à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Mais il était aussi évident qu'un croissement général de la richesse menacé d'amener la destruction était vraiment en un sens la destruction d'une société hiérarchisée. Dans un monde dans lequel le nombre d'heures de travail serait court, où chacun aurait suffisamment de nourriture, vivrait dans une maison munie d'une salle de bain et d'un réfrigérateur, posséderait une automobile, ou même un aéroplane, la plus évidente et peut-être la plus importante forme d'inégalité aurait déjà disparu. Devenue générale, la richesse ne conférerait plus aucune distinction. Il était possible, sans aucun doute, d'imaginer une société dans laquelle la richesse dans le sens de possession personnelle et de luxe serait également distribuée, tandis que le savoir resterait entre les mains d'une petite caste privilégiée. Mais dans la pratique, une telle société ne pourrait demeurer longtemps stable. Si tous, en effet, jouissaient de la même façon de loisir et de sécurité, la grande masse d'êtres humains, qui est normalement abruti par la pauvreté, pourrait s'instruire et apprendre à réfléchir par elle-même. Elle s'apercevrait alors, tôt ou tard, que la minorité privilégiée n'a aucune raison d'être et la balairait. En résumé, une société hiérarchisée n'était possible que sur la base de la pauvreté et de l'ignorance. Revenir à la période agricole du passé, comme l'ont rêvé certains penseurs du début du XXe siècle, n'était pas une solution pratique. Elle s'opposait à la tendance à la mécanisation devenue quasi-instinctive dans le monde entier. De plus, une contrée qui serait arriérée industriellement serait appuissante au point de vue militaire et serait vite dominée, directement ou indirectement, par ses rivaux plus avancés. Maintenir les masses dans la pauvreté en restreignant la production n'était pas non plus une solution satisfaisante. Cette solution fut appliquée sur une large échelle durant la phase finale du capitalisme, en gros, entre 1920 et 1940. On laissa stagner l'économie d'un grand nombre de pays, les terres furent laissées en jachère, on n'ajouta pas au capital, équipements et de grandes masses de populations furent empêchées de travailler. La charité d'État les maintenait à moitié en vie. Mais cette situation, elle aussi, entraînait la faiblesse militaire et comme les privations qu'elle infligeait étaient visiblement inutiles, elle rendait l'opposition inévitable. Le problème était de faire tourner les roues de l'industrie sans accroître la richesse réelle du monde. Les marchandises devaient être produites, mais non distribuées. En pratique, le seul moyen d'y arriver était de faire continuellement la guerre. L'acte essentiel de la guerre est la destruction, pas nécessairement de vies humaines, mais des produits du travail humain. La guerre est le moyen de briser, de verser dans la stratosphère ou de faire sombrer dans les profondeurs de la mer les matériaux qui, autrement, pourraient être employés à donner trop de confort aux masses et, partant, trop d'intelligence en fin de compte. Même quand les armes de guerre ne sont pas réellement détruites, leur manufacture est encore un moyen facile de dépenser la puissance de travail sans rien produire qui puisse être consommée. Une forteresse flottante, par exemple, a immobilisé pour sa construction la main d'œuvre qui aurait pu construire plusieurs centaines de cargos. Plus tard, alors qu'elle n'a apporté aucun bénéfice matériel à personne, elle est déclarée surannée et envoyée à la ferraille. Avec une dépense plus énorme de main d'œuvre, une autre forteresse flottante est alors construite. En principe, l'effort de guerre est toujours organisé de façon à dévorer le surplus qui pourrait exister après que les justes besoins de la population sont satisfaits. En pratique, les justes besoins vitaux de la population sont toujours sous-estimés. Le résultat est que d'une façon chronique, la moitié de ce qui est nécessaire pour vivre manque toujours. Mais cela est considéré comme un avantage. C'est par une politique délibérée que l'on maintient tout le monde, y compris même les groupes favorisés, au bord de la privation. un état général de pénurie accroît en effet l'importance des petits privilèges et magnifie la distinction entre un groupe et un autre. D'après les standards des premières années du XXe siècle, les membres même du parti intérieur mettent une vie austère et laborieuse. Néanmoins, le peu de confort dont ils jouissent, leur appartement large et bien meublé, la solide texture de leurs vêtements, la bonne qualité de leur nourriture, de leurs boissons, de leur tabac, leurs deux ou trois domestiques, leurs voitures ou leurs hélicoptères personnels, les placent dans un monde différent de celui d'un membre du parti extérieur. Et les membres du parti extérieur ont des avantages similaires comparativement aux masses des hérités que nous appelons les prolétaires. L'atmosphère sociale est celle d'une cité assiégée dans laquelle la possession d'un morceau de viande, de cheval, constitue la différence entre la richesse et la pauvreté. En même temps, la conscience d'être en guerre et par conséquent en danger fait que la possession de tout le pouvoir par une petite caste semble être la condition naturelle et inévitable de survie. La guerre, comme on le verra, non seulement accomplit les destructions nécessaires, mais les accomplit d'une façon acceptable psychologiquement. Il serait en principe très simple de gaspiller le surplus de travail du monde en construisant des temples et des pyramides, en creusant des trous, en les rebouchant, en produisant même de grandes quantités de marchandises auxquelles on mettrait le feu. Ceci suffirait sur le plan économique mais la base psychologique d'une société hiérarchisée n'y gagnerait rien. Ce qui intervient ici ce n'est pas la morale des masses dont l'attitude est sans importance tant qu'elles sont fermement maintenues dans le travail, mais la morale du parti lui-même. On demande aux membres, même le plus humble du parti, d'être compétents, industrieux et même intelligents dans d'étroites limites. Il est de plus nécessaire qu'il soit un fanatique crédule et ignorant dont les caractéristiques dominantes sont la crainte, la haine, l'humeur flagorneuse et le triomphe orgiaque. En d'autres mots, il est nécessaire qu'il ait la mentalité appropriée à l'état de guerre. Peu importe que la guerre soit réellement déclarée et puisqu'aucune victoire décisive n'est possible, peu importe qu'elle soit victorieuse ou non, tout ce qui est nécessaire c'est que l'état de guerre existe. La systémisation de l'intelligence que requiert le parti de ses membres et qui est plus facilement réalisée dans une atmosphère de guerre est maintenant presque universelle. Mais plus le rang est élevé, plus marqué devient cette spécialisation. C'est précisément dans le parti intérieur que l'hystérie de guerre et la haine de l'ennemi sont les plus fortes. Dans son rôle d'administrateur, il est souvent nécessaire à un membre du parti intérieur de savoir qu'un paragraphe ou un autre de nouvelles de la guerre est fond. Et il lui arrive souvent de savoir que la guerre entière est apocryphe, soit qu'elle n'existe pas, soit que les motifs pour lesquels elle est déclarée soient tout à fait différents de ceux que l'on fait connaître. Mais une telle connaissance est neutralisée par la technique de la double pensée. Entre-temps, aucun membre du parti intérieur n'est un instant ébranlé dans sa conviction mystique que la guerre est réelle et qu'elle doit se terminer victorieusement pour l'Océania qui restera maîtresse incontestée du monde entier. Tous les membres du parti intérieur croient à cette conquête comme un article de foi. Elle sera réalisée soit par l'acquisition graduelle de territoire, ce qui permettra de construire une puissance d'une écrasante supériorité, soit par la découverte d'une arme nouvelle contre laquelle il n'y aura pas de défense. La recherche de nouvelles armes se poursuit sans arrêt. Elle est l'une des rares activités restantes dans lesquelles le type d'esprit inventif ou spéculatif peut trouver un exutoire. Actuellement, la science, dans le sens ancien du mot, a presque cessé d'exister dans l'Océania. Il n'y a pas de mot pour science en oeuvre langue. La méthode empirique de la pensée sur laquelle sont fondées toutes les réalisations du passé est opposée aux principes les plus essentiels de Langsok. Les progrès techniques eux-mêmes ne se produisent que lorsqu'ils peuvent d'une façon quelconque servir à diminuer la liberté humaine. Dans tous les arts utilitaires, le monde piétine ou recule. Les champs sont cultivés avec des charrues tirées par des chevaux tandis que les livres sont décrits à la machine. Mais dans les matières d'une importance vitale, ce qui veut dire en fait la guerre et l'espionnage policier, l'approche empirique est encore encouragée ou du moins tolérée. Les deux buts du parti sont de conquérir toute la surface de la Terre et d'éteindre une fois pour toutes les possibilités d'une pensée indépendante. Il y a en conséquence deux grands problèmes que le parti a la charge de résoudre. L'un est le moyen de découvrir contre sa volonté ce que pense un autre être humain. L'autre est le moyen de tuer plusieurs centaines de millions de gens en quelques secondes sans qu'ils en soient avertis. Dans la mesure où continue la recherche scientifique, cela est son principal objet. Le savant d'aujourd'hui est soit une mixture de psychologues et d'inquisiteurs qui étudient avec une extraordinaire minutie la signification des expressions du visage, des gestes, des tons de la voix et expérimente les effets pour l'obtention de la vérité, des drogues, des chocs thérapeutiques, de l'hypnose, de la torture physique, soit un chimiste, un physicien ou un biologiste intéressé seulement par les branches de sa spécialité qui se rapportent à la suppression de la vie. Dans les vastes laboratoires du ministère de la paix et dans les centres d'expérience cachés dans les forêts brésiliennes ou dans le désert australien ou dans les îles perdues de l'Antarctique, les équipes d'experts sont infatigablement au travail. Quelques-uns s'occupent d'établir les plans des guerres futures, d'autres inventent des bombes fusées de plus en plus grosses, des explosifs de plus en plus puissants, des blindages de plus en plus impénétrables, d'autres recherchent des gaz nouveaux et plus mortels ou des poisons solubles que l'on pourrait produire en quantité suffisante pour détruire la végétation de continents entiers ou encore des espèces de germes de maladies immunisées contre tous les antidotes possibles. D'autres travaillent à la fabrication d'un véhicule qui pourrait circuler sous terre comme un sous-marin sous l'eau ou pour construire un aéroplane aussi indépendant de sa base qu'un navire à voile. D'autres explorent les possibilités même les plus lointaines comme de concentrer les rayons du soleil à travers des lentilles suspendues à des milliers de kilomètres dans l'espace ou bien de produire des tremblements de terre artificielle ou des rats de marée en agissant sur la chaleur du centre de la terre. Mais aucun de ces projets n'approche jamais de la réalisation et aucun des trois super-états ne gagne jamais sur les autres une avance significative. Le plus remarquable est que les trois puissances possèdent déjà dans la bombe atomique une arme beaucoup plus puissante que celle que leurs recherches actuelles sont susceptibles de découvrir. Bien que le parti suivant son habitude revendique l'honneur de cette invention les bombes atomiques apparurent d'à l'époque 1940-1949 et furent pour la première fois employées sur une large échelle environ dix ans plus tard. Une centaine de bombes furent alors lâchées sur les centres industriels surtout dans la Russie d'Europe l'Ouest européen et l'Amérique du Nord. Elles avaient pour but de convaincre les groupes dirigeants de tous les pays que quelques bombes atomiques de plus entraîneraient la fin de la société organisée et partant de leur propre puissance. Ensuite, bien qu'aucun accord formel ne fût jamais passé ou qu'on défie même allusion, il n'y eut plus de lâcher de bombes. Les trois puissances continuent simplement à produire des bombes atomiques et à les emmagasiner en attendant une occasion décisive qu'elles croient toutes devoir se produire tôt ou tard. En attendant, l'art de la guerre est resté stationnaire pendant trente ou quarante ans. Les hélicoptères sont plus employés qu'ils ne l'étaient anciennement, les bombardiers ont été en grande partie supplantés par des projectiles à propulseurs et le fragile et mobile cuirassé a été remplacé par la forteresse flottante qu'il est presque impossible de couler. Mais autrement, il y a eu peu de perfectionnement. Le tank, le sous-marin, la torpille, la mitrailleuse, même le fusil et la grenade à main sont encore employés. Et en dépit des interminables massacres rapportés par la presse et les télécrans, les batailles désespérées des guerres antérieures au cours desquelles des centaines de milliers mais de millions d'hommes étaient tués en quelques semaines ne se sont jamais répétés. Aucun des trois super-États ne tente jamais un mouvement qui impliquerait le risque d'une défaite sérieuse. Quand une opération d'envergure est entreprise, c'est généralement une attaque par surprise contre un allié. La stratégie que les trois puissances suivent toutes trois ou prétendent suivre est la même. Le plan est, par une combinaison de lutte, de marche, de coup de force au moment opportun, d'acquérir un anneau de base encerclant complètement l'un ou l'autre des états d'un rival. Puis, de signer un pacte d'amitié avec ce rival et de rester avec lui en termes de paix assez longtemps pour endormir sa suspicion. Pendant ce temps, des fusées chargées de bombes atomiques seraient amoncelées à tous les points stratégiques. Finalement, elles seraient toutes allumées simultanément et leurs effets seraient si dévastateurs qu'ils rendraient impossible toute représaille. Il serait temps, alors, de risquer un pacte d'amitié avec la puissance mondiale restante en vue d'une autre attaque. Ce plan, il est à peine besoin de le dire, est un simple rêve éveillé impossible à réaliser. De plus, il n'y a jamais aucune bataille, sauf dans les territoires disputés autour de l'Équateur et du Pôle, aucune invasion de territoire ennemi n'est jamais entreprise. C'est ce qui explique qu'en certains endroits, les frontières entre les super-états soient arbitraires. L'Eurasia, par exemple, pourrait aisément conquérir les îles britanniques qui, géographiquement, font partie de l'Europe. D'un autre côté, il serait possible à l'Océania de pousser ses frontières jusqu'au Rhin ou même jusqu'à la Vistule. Mais, ce serait violer le principe suivi par tous, bien que jamais formulé, de l'intégrité culturelle. Si l'Océania conquérait les territoires connus à une époque sous les noms de France et d'Allemagne, il lui faudrait ou en exterminer les habitants, tâche d'une grande difficulté matérielle, ou assimiler une population d'environ 100 millions d'habitants qui, en ce qui concerne le développement technique, sont approximativement au niveau océanien. Le problème est le même pour les trois super-états. Il est absolument nécessaire à leur structure qu'il n'ait aucun contact avec l'étranger, sauf, dans une mesure limitée, avec les prisonniers de guerre et les esclaves de couleur. Même l'allié officiel du moment est toujours regardé avec une sombre suspicion. Mis à part les prisonniers de guerre, le citoyen ordinaire de l'Océania ne pose jamais les yeux sur un citoyen de l'Eurasia ou de l'Est-Asia et en lui défend d'étudier les langues étrangères. Si les contacts avec les étrangers lui étaient permis, il découvrirait que ce sont des créatures semblables à lui-même et que la plus grande partie de ce qu'on lui a raconté d'eux est fausse. Le monde fermé, scellé, dans lequel il vit, serait brisé et la crainte, la haine, la certitude de son bon droit dès qu'elle dépend sa morale pourrait disparaître. Il est par conséquent admis de tous les côtés que si souvent que la Perse, l'Egypte, Java ou Ceylon puissent changer de main, les frontières principales ne doivent jamais être franchies que par des bombes. En dessous de tout cela, il est un fait jamais exprimé tout haut mais tacitement compris et qui inspire la conduite de chacun, c'est que les conditions de vie dans les trois super-états sont sensiblement les mêmes. Dans l'Océania, la philosophie dominante s'appelle Langsok. En Eurasia, elle s'appelle Néo-Bolchévisme. En Estasia, elle est désignée par un mot chinois habituellement traduit par « culte de la mort » mais qui serait peut-être mieux rendu par « oblitération du moi ». On ne permet pas aux citoyens de l'Océania de savoir quoi que ce soit de la doctrine des deux autres philosophies mais on lui enseigne à les écrire et à les considérer comme des outrages barbares à la morale et au sens commun. En vérité, les trois philosophies se distinguent à peine l'une de l'autre et les systèmes sociaux qu'elles supportent ne se distinguent pas du tout. Il y a partout la même structure pyramidale. le même culte d'un chef semi-divin, le même système économique existant par et pour une guerre continuelle. Il s'ensuit que les trois super-états non seulement ne peuvent se conquérir l'un l'autre mais ne tireraient aucun avantage de leur conquête. Au contraire, tandis que tant qu'ils restent en conflit, ils se soutiennent l'un l'autre comme trois gerbes de blé. Comme d'habitude, les groupes directeurs des trois puissances sont et en même temps ne sont pas au courant de ce qu'ils font. Leur vie est consacrée à la conquête du monde, mais ils savent aussi qu'il est nécessaire que la guerre continue indéfiniment et sans victoire. Pendant ce temps, le fait qu'il n'y ait aucun danger de conquête rend possible la négation de la réalité qui est la caractéristique spéciale de Langsok et des systèmes de pensée qui lui sont rivaux. Il est ici nécessaire de répéter ce qui a été dit ci-dessus, c'est qu'en devenant continuelle, la guerre a changé de caractère fondamental. Anciennement, une guerre par définition presque était quelque chose qui, tout ou tard, prenait fin, d'habitude par une victoire ou une défaite décisive. Anciennement aussi, la guerre était un des principaux instruments par lesquels les sociétés humaines étaient maintenues en contact avec la réalité physique. Tous les chefs à toutes les époques ont essayé d'imposer à leurs adeptes une fausse vue du monde, mais ils ne pouvaient se permettre d'encourager aucune illusion qui tendrait à diminuer l'efficacité militaire. Aussi longtemps que la défaite signifierait perte de l'indépendance ou quelques autres résultats généralement tenus pour indésirables, les précautions contre la défaite devaient être sérieuses. Les faits matériels ne devaient pas être ignorés. Dans la philosophie, la religion, l'éthique ou la politique, deux et deux peuvent faire cinq, mais quand le chiffre un désigne un fusil ou un aéroplane, deux et deux doivent faire quatre. Les nations inefficientes sont toujours tout à l'heure conquises et la lutte pour l'efficience est ennemi des illusions. de plus, il est nécessaire pour être efficient d'être capable de recevoir les leçons du passé, ce qui signifiait avoir une idée absolument précise des événements du passé. Journaux et livres d'histoire étaient naturellement toujours enjolivés et influencés, mais le genre de falsification actuellement pratiquée aurait été impossible. La guerre était une sauvegarde, même de la santé et dans la mesure où les classes dirigeantes étaient affectées, c'était probablement la plus sûre des sauvegardes. Tant que les guerres pouvaient se gagner ou se perdre, aucune classe dirigeante ne pouvait être entièrement irresponsable. Mais quand la guerre devient littéralement continuelle, elle cesse aussi d'être dangereuse. Il n'y a plus de nécessité militaire quand la guerre est permanente. Le progrès peut s'arrêter et les faits les plus patants peuvent être niés ou négligés. Comme nous l'avons vu, les recherches que l'on pourrait appeler scientifiques sont encore poursuivies en vue de la guerre, mais elles sont essentiellement du domaine du rêve et leur échec à fournir des résultats n'a aucune importance. L'efficience, même, l'efficience militaire n'est plus nécessaire. En Océania, sauf la police de la pensée, rien n'est efficient. Depuis que chacun des trois super-états est imprenable, chacun est en effet un univers séparé, à l'intérieur duquel peuvent être pratiquées en toute sécurité presque toutes les perversions de la pensée. La réalité n'exerce sa pression qu'à travers les besoins de la vie de tous les jours. Le besoin de manger, de boire, d'avoir un abri et des vêtements, d'éviter d'avaler du poison ou de passer par les fenêtres du dernier étage, et ainsi de suite. Entre la vie et la mort, entre le plaisir et la peine physique, il y a encore une distinction, mais c'est tout. coupé de tout contact avec le monde extérieur et avec le passé, le citoyen d'Océania est comme un homme des espaces interstellaires qui n'a aucun moyen de savoir quelle direction monte et laquelle descend. Les dirigeants d'un tel état sont absolus, plus que n'ont jamais pu l'être les pharaons ou les Césars. Ils sont obligés d'empêcher leurs adeptes de mourir d'inanition en nombre assez grand pour être un inconvénient et ils sont obligés de s'en tenir au même bas niveau de technique militaire que leurs rivaux, mais ce minimum réalisé, ils peuvent déformer la réalité et lui donner la forme qu'ils choisissent. La guerre, donc, si nous la jugeons sur le modèle des guerres antérieures, est une simple imposture. Elle ressemble aux batailles entre certains ruminants dont les cornes sont plantées à un angle tel qu'ils sont incapables de se blesser l'un l'autre. Mais, bien qu'irréelle, elle n'est pas sans signification. Elle dévore le surplus des produits de consommation et elle aide à préserver l'atmosphère mentale spéciale dont a besoin une société hiérarchisée. Ainsi qu'on le verra, la guerre est une affaire purement intérieure. Anciennement, les groupes dirigeants de tous les pays, bien qu'il leur fût possible de reconnaître leur intérêt commun et par conséquent de limiter les dégâts de la guerre, luttaient réellement les uns contre les autres. Et celui qui était victorieux pillait toujours le vaincu. De nos jours, ils ne luttent pas du tout les uns contre les autres. La guerre est engagée par chaque groupe dirigeant contre ses propres sujets. Et l'objet de la guerre n'est pas de faire ou d'empêcher des conquêtes de territoire, mais de maintenir intacte la structure de la société. Le mot « guerre » lui-même est devenu erroné. Il serait probablement plus exact de dire qu'en devenant continue, la guerre a cessé d'exister. La pression particulière qu'elle a exercée sur les êtres humains entre l'âge néolithique et le début du XXe siècle a disparu et a été remplacée par quelque chose de tout à fait différent. Les faits auraient été exactement le même si les trois super-états, au lieu de se battre l'un contre l'autre, s'entendaient pour vivre dans une paix perpétuelle, chacun inviolé à l'intérieur de ses frontières. Dans ce cas, en effet, chacun serait encore un univers clos, libéré à jamais de l'influence assoupissante du danger extérieur. Une paix qui serait vraiment permanente serait exactement comme une guerre permanente. Cela, bien que la majorité des membres du parti ne le comprennent que dans un sens superficiel et la signification profonde du slogan du parti, la guerre, c'est la paix. Winston arrêta à un moment sa lecture. Quelque part dans le lointain, tonna une bombe fusée. La félicité qu'il éprouvait à être seul avec le livre défendu dans une pièce sans tel écran n'était pas épuisée. La solitude et la sécurité étaient des sensations mêlées en quelque sorte à la fatigue de son corps, au moelleux du fauteuil, au contact de la faible brise qui entrait par la fenêtre et se jouait sur son visage. Le livre le passionnait ou, plus exactement, le rassurait. dans un sens, il ne lui apprenait rien de nouveau mais il n'en était que plus attrayant. Il disait ce que lui, Winston, aurait dit s'il lui avait été possible d'ordonner ses pensées éparses. Il était le produit d'un cerveau semblable au sien mais beaucoup plus puissant, plus systématique, moins dominé par la crainte. Les meilleurs livres, se dit-il, sont ceux qui racontent ce que l'on sait déjà. Il revenait au chapitre 1 quand il entendit le pas de Julia dans l'escalier et se leva de son fauteuil pour aller au devant d'elle. Elle déposa sur le parquet son sac à outils bruns et se jeta dans les bras de Winston. Il y avait plus d'une semaine qu'il ne s'était vu. J'ai le livre, dit-il, quand ils se séparèrent. « Tu l'as ? Bien, » dit-elle, sans montrer beaucoup d'intérêt. Presque immédiatement, elle s'agenouilla devant le fourneau à pétrole pour faire le café. Il ne revint sur ce sujet qu'après être resté au lit une demi-heure. La soirée était juste assez fraîche pour qu'il fût nécessaire de remonter le couvre-pied. D'en bas venait le bruit familier des chansons et le claquement des bottes sur les pavés. La femme au bras rouge brique que Winston avait vue lors de sa première visite était presque à demeure dans la cour. Il semblait qu'elle passa toutes les heures du jour à marcher dans un sens ou dans l'autre entre le baquet à laver et la corde à linge. Tantôt, elle fermait la bouche sur des épingles à linge et tantôt, elle faisait éclater un chant lassif. Julia s'était installée sur le côté et semblait déjà sur le point de s'endormir. Winston allongea le bras pour prendre le livre sur le parquet et s'assit appuyé au dossier du lit. Nous devons le lire, dit-il. Toi aussi. Tous les membres de la fraternité doivent le lire. Lis-le, dit-elle les yeux fermés. Lis-le tout haut. C'est la meilleure manière. Ainsi, tu pourras me l'expliquer au fur et à mesure. L'aiguille de la pendule était sur six, ce qui signifiait dix-huit heures. Ils avaient trois ou quatre heures devant eux. Winston appuya le livre sur ses genoux et se mit à lire. Sous-titres par Jérémy Diaz